Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière ? Ensuite de ce qu'ils font actuellement, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière ? Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique ? Quel est leur sujet de recherche actuel ? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences ? Et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter ? Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous ! Salut Brice ! Salut Julien ! Merci à toi d'avoir accepté cette demande d'interview. Eh bien, merci beaucoup, toujours un plaisir. Je commence à être hyper familier avec le format et c'est toujours cool de discuter avec toi. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux en quelques mots te représenter et ensuite après nous expliquer ce que c'est l'Ancle Go ? Oui, donc Brice Picot, je suis kiné du sport à la base et puis maintenant je suis maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc au département STAPS. Je travaille sur les aspects en lien avec les pathologies, la prévention dans les blessures du membre inférieur type instabilité de cheville et rupture du ligament croisé. Super, super. Et alors l'Ancle Go, tu as travaillé là-dessus. Qui a travaillé là-dessus ? Ça sert à quoi au final ? Alors l'Ancle Go, c'est un score qui permet d'essayer d'évaluer l'état dans lequel est notre patient qui souffre d'instabilité chronique de cheville et dans quelle mesure il est prêt ou pas à reprendre son activité sportive. C'est un projet qui a commencé il y a presque deux ans maintenant avec une équipe de chirurgiens français à la base. C'est Alexandre Hardy qui est à la chirurgie du sport à Paris. Il y a Ronny Lopez qui est chirurgien du sport qui nous a rejoint dans la région lyonnaise il n'y a pas très longtemps. Et puis François Fourchet qui est physio à Latour, un doctorat également. Il y a eu Romain Terrier qui est aussi un doctorat en biomécanique qui a beaucoup bossé sur l'instabilité de cheville il y a quelques années. C'est un collègue avec qui on fait pas mal de choses. Et puis un collègue belge aussi qui s'appelle Bruno Tassignon. Donc le point de départ c'était ça, tout au début. On a essayé de faire un état des lieux, des outils qu'on avait à disposition dans la littérature pour essayer de guider le patient et surtout le praticien dans sa reprise sportive. C'était le point de départ. Et en fait on est assez vite tombé de haut puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien dans la littérature. Il n'y a aucun critère objectif qui permet de dire lui il est prêt et lui il n'est pas prêt. Ça c'est justement Bruno Tassignon qui avait fait sa thèse là-dessus il y a quelques années et qui s'en prend un gros papier en 2019 où à la fin de sa méta-analyse, enfin ça n'a même pas de sa méta-analyse du coup il n'a pas pu en faire, de sa revue de littérature. Il nous dit mais en fait il n'y a rien, il n'y a pas de critère et c'est la pathologie la plus fréquente, la pathologie qui récidive le plus. Tout le monde a cette pathologie, il n'y a qu'à voir Neymar et il n'y a rien. Il n'y a rien dans la littérature, il n'y a pas un critère. C'est fou. Donc on se dit il va falloir qu'on trouve quelque chose. Après historiquement si on fait tout le déroulé, il y a une équipe de Wickstrom qui l'année d'après fait un peu le même état des lieux et qui dit il n'y a pas de consensus, on ne sait pas quoi faire. Et l'année encore d'après dans le BJSM sort un truc qui s'appelle le PASS. Le PASS c'est un, comment dirais-je, un espèce de, là encore un consensus c'est fait sur l'année de Delphi avec tout un tas d'experts qui disent effectivement dans la littérature objectivement on n'a rien et donc on se met d'accord, on propose d'aller investiguer tel item, tel item, tel item et donc maintenant ils sortent six critères principaux qui ont formé le mot PASS en l'occurrence. Donc c'est un papier de Michel Smith dans le British Journal en 2021 qu'il faut voir et qui nous dit il faut aller évaluer justement le contrôle postural, il faut aller évaluer les tests de hopping, il faut aller évaluer l'aspect psychologique du patient. Et alors super papier, hyper intéressant, par contre très concrètement il n'y a rien de décrit, c'est-à-dire quels tests on doit faire pour évaluer ça et si même il y avait les tests, on n'a aucune valeur cible, tu vois. Voilà l'état des lieux en 2021 quand la problématique se pose, c'est de se dire ok on sait ce qu'il faut à peu près mesurer, on ne sait pas par contre quel test utiliser et même si on a les tests on ne sait pas quelle valeur seuil. Donc on s'est mis autour de la table à plusieurs et on s'est dit en fait on va prendre le problème inverse, on va se dire est-ce qu'il existe dans la littérature des tests qui rentrent dans le pass, qui rentrent dans les items du pass, qui sont simples pour le praticien, sans besoin de matériel, parce qu'on veut que le maximum de gens soient capables de le faire, qui sont gratuits donc, et qui permettent de répondre à ce pass-là et surtout qui sont dans la littérature capables de séparer les individus qui ont une instabilité de cheville, les individus coppers, donc les coppers c'est des gens qui se sont fait une entorse mais qui ne sont pas gênés par leur cheville, ils n'ont pas de récidive, ils n'ont pas de gêne fonctionnel, bref ils ont repris leur vie comme avant, et par rapport aussi à des individus sains. Et si on pose la question dans ce sens-là, peut-être qu'on va pouvoir trouver des tests qui vont nous donner des valeurs seuil. Donc en fait on est parti de ce principe, on a fait l'inverse et c'est là où on s'est mis tous autour de la table, la liste des co-auteurs dont je t'ai parlé tout à l'heure, on a sorti l'année dernière qui dit voilà, dans la littérature il y a quatre tests fonctionnels qui ont l'air simples, qui permettent de ne pas être redondants les uns avec les autres, d'évaluer des aspects différents. Ce test c'est le Star Excursion Balance Test, l'Extense, le Side Up Test et le Figure en 8, la figure en 8 à cloche-pied avec deux plots qui sont séparés de cinq lettres. Donc ces quatre tests fonctionnels dans la littérature, ils arrivent quasi systématiquement à séparer les individus instables, des individus coppers et des individus sains, avec des valeurs qu'on a retrouvées dans la littérature. Et en plus de ces quatre tests-là, on a trouvé deux scores fonctionnels parce que dans le pass on dit bien il faut évaluer la fonction du patient et il faut évaluer l'aspect psychologique, est-ce qu'il est prêt à reprendre ? Sauf que en 2020, il n'y a pas l'équivalent du ACLRSI sur la cheville. Le ALRSI il est sorti juste après l'équipe d'Alex Hardy sur laquelle on a aussi beaucoup bossé. Et du coup on a dit il faut rajouter ce questionnaire-là. Donc au total on a quatre tests fonctionnels et on a deux questionnaires, le FAM qui lui est séparé en deux parties, l'activité de la vie quotidienne et un FAM sport. Et puis le ALRSI. Donc voilà un peu la création de l'Ancle Go. On s'est dit qu'il faut vraiment que quand on lance l'Ancle Go et quand on essaye de le valider, on puisse pas nous attaquer en disant mais attendez pourquoi vous avez choisi ces tests-là ? C'est au pif. Non, on a creusé, il y a un papier. En disant ceux-là ils sont pertinents, pas chers, faciles à utiliser et discriminants entre nos différentes populations. Et les valeurs seuils, ça a l'air de sembler à ça, ça et ça. Donc le point de départ de l'Ancle Go c'est ça. C'est d'abord un gros travail de biblio, de choix, de consensus entre plusieurs experts en disant on va aller vers ça. Ça c'est le point de départ. Et quel intérêt ça ? Est-ce que, à quel moment de la rééducation tu peux le placer ? Tu vois, est-ce que c'est vraiment pour valider on va dire une certaine étape de la rééducation et pour se dire ben lui c'est un instable et ça va nous demander voilà, on parle de repondération etc. Est-ce que ça va te permettre de dire ben justement lui il est sain ou alors s'il est en éducation c'est qu'il est pas sain mais en tout cas lui c'est un coppers et ça va aller plutôt bien. Tu vois, à quel moment tu l'utilises et qu'est-ce que tu fais après avoir classifié ces patients ? Alors l'idée donc c'est vraiment effectivement dans la phase de retour au sport après entorse de chevilles. Alors on a maintenant un papier qui a été soumis là sur les ligamentaux parce qu'on a d'abord commencé sur les entorses instables pas opérées. Là on travaille sur les ligamentaux. Le processus de retour au sport si on regarde un peu ce qu'a proposé Claire Arden au début, lui tu as trois étapes t'as le retour à la course à pied, le retour à la pratique du sport donc je sais pas, un mec qui fait du rugby, ben il retourne à l'entraînement de rugby au début un peu tout seul, il rentre dans le collectif petit à petit et puis après t'as le retour à la perf pour le coup là il est vraiment, l'objectif c'est de le ramener au top niveau et pour moi le kiné a un petit peu moins de place à ce moment-là. Donc on place Uncle Go entre le retour à la course à pied et le retour à la participation, c'est-à-dire à l'entraînement. Est-ce que le patient que j'ai en face de moi, il est potentiellement prêt à reprendre l'entraînement ? Donc c'est plutôt sur cette phase-là et l'Encol Go, on l'a créé tout à l'heure, je l'ai un petit peu dit, avec des tests qui évaluent des compétences différentes. Le signe de l'extense, c'est plutôt du contrôle postural statique. Le star restriction balance test, c'est du contrôle postural dynamique. Le side-up test, c'est l'agilité des up-tests dans le plan frontal, donc très très contraignant sur la cheville. Et le figure en 8, c'est plutôt de la pliométrie, la capacité à enchaîner vraiment des appuis avec des changements de direction toujours sur la même cheville. Et donc en fait, tu fais passer ce Uncle Go, ça te dit si ton patient, il est plutôt dans des valeurs de sujet sain, plutôt dans des valeurs de coppers ou plutôt dans des valeurs d'instables. Et du coup, en comparant les différentes réponses aux différents items, tu peux te dire, là, il y a encore des déficits sur le contrôle postural dynamique, par exemple, il n'est pas bon pour le signe. Par contre, il est très bon au figure en 8, il a des valeurs plutôt normales. Donc ça veut dire que moi, dans ma fin de rééducation, de réathlétisation, je vais plutôt bosser le contrôle postural dynamique plutôt que la pliométrie. Par contre, mon autre patient qui a le même CIT, qui a le même niveau d'instabilité de cheville, on est à la même période, lui aussi veut reprendre le sport, ils ont l'air d'être à peu près pareil, sauf que l'autre, il est plutôt tout pourri au side-up test, mais il est excellent au star excursion balance test. Et les deux, c'est trop tôt, donc on a des valeurs solides qu'on a estimées, en fait, on en reparlera après, je pense. C'est trop tôt pour reprendre le sport, pour reprendre la pratique terrain, il faut qu'on bosse encore certains aspects, mais en plus, on sait lesquels. On sait si c'est plutôt du contrôle dynamique en fonction des tests, et même chose sur les deux questionnaires qu'on a utilisés, parce que le ALRLSI, il évalue un peu la peur de la reblésure, essayer de comprendre à quel endroit il est gêné. Le femme, il va te dire, moi, je galère encore quand je fais de la course à pied, ou quand j'essaye de faire des petits changements de direction, j'ai peur, j'ai de l'appréhension, je sens que ma cheville, elle ne tient pas. Donc, tu vois, il y a ce côté à la fois subjectif, qui est essentiel, c'est vraiment une partie, c'est presque la moitié des points, le subjectif, et le côté objectif, pour le coup. Il y a vraiment ces deux trucs-là, et ça permet, au fur et à mesure de ta rééduque, de dire, bon, ça, il a l'air d'être bon, ça, il a l'air d'être bon. Donc, on est plutôt parti pour un retour au sport performant autour de... Alors, nous, la série qu'on a utilisée, là, par exemple, c'est des patients, on les a testés à deux mois de leur entour de la fille, et en fonction de leur score à deux mois, on a été capable de prédire s'ils allaient reprendre à quatre mois au même niveau qu'avant ou pas. OK. Donc, on a, en fonction du score à l'onclego à deux mois, tu peux avoir une idée assez précise de est-ce qu'il sera sur le terrain au même niveau qu'avant à quatre mois. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il est encore déficitaire là-dessus, là-dessus et là-dessus. Donc, l'idée, c'est ça, c'est vraiment en cours de rééducation et en fin de rééducation, à partir du moment où le gars, il commence à courir et qu'il veut rentrer sur des changements de direction, parce que c'est là, on a quand même le plus de blessures. Oui. On a testé ça sur plusieurs types de niveaux sportifs, sur plusieurs types de sports, des pivots, des sports en ligne, etc. À partir du moment où tu veux le remettre vraiment à l'entraînement, sans qu'il y ait encore la notion de perf, ça, ça arrivera plus tard, tu peux arriver à dire là, c'est trop tôt ou en tout cas, il faut qu'on aille bosser ça, 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 sinon tu ne seras pas prêt le jour J, si tu veux. C'est énorme. Et qui peut l'utiliser ? Il y a aussi le développement d'une application, c'est ça ? Oui, alors, le critère qu'on voulait, c'est qu'il soit le plus utilisable possible avec des outils simples, des critères simples. Donc, j'ai envie de dire que tout le monde peut l'utiliser. D'ailleurs, le point de départ, encore une fois, c'est les chirurgiens qui ont eu cette demande-là. Donc, j'ai envie de dire que même un chirurgien, s'il a 5 mètres dans son cabinet, il pourrait le faire. Tous les kinés peuvent l'utiliser, il n'y a pas besoin de matériel, il faut juste un chrono et deux plots. Donc, ce n'est pas très compliqué. Et puis, pour vraiment aller encore un petit peu plus loin, on a développé une appli qui est gratuite qui s'appelle Ankelgo. Ce n'est pas très compliqué à retenir. On partait au nom du truc qui est gratuite et sur lequel, alors, tous les tests sont détaillés, expliqués et tu rentres le nom de ton patient, tu dis quel côté il s'est blessé, quelle date il s'est blessé et puis, ça t'explique comment faire un SEBT et puis tu dis, au SEBT, il a fait tant de points et donc, ça te calcule automatiquement tous les points. Ça envoie un message à ton patient pour pouvoir remplir le questionnaire, le ALRSI et le CIT, pardon, le CIT, le FAM, le ALRSI et le FAM. Donc, le patient, il le remplit chez lui tranquillement ou au cabinet dans la salle d'attente et puis, derrière, t'enchaînes et automatiquement, ça te calcule le nombre de points et ça te dit, là, par exemple, attention, vous êtes à 7 points sur 25, l'Ankelgo est sur 25 points, 7 points, il y a peu de chances de pouvoir reprendre le sport au même niveau qu'avant et les défis, ils sont plutôt ciblés là, là et là. Donc, ça te sort un espèce de PDF avec un radar et ça te dit, c'est ça qu'il faut bosser quoi ? Donc, l'idée, c'est qu'il soit utilisable par un maximum de gens, c'est gratuit, ça ne coûte rien et en plus, ça te dit ce qu'il faut faire. C'est énorme. C'est énorme. Alors, au niveau des données, est-ce que c'est des données que vous allez après réutiliser pour faire une genre de cohorte énorme de gens qui ont utilisé ça ou est-ce que pas du tout et c'est vraiment des données qui sont, entre guillemets, perdues quoi ? Alors, c'est une bonne question. Il y a deux aspects là-dedans. D'abord, la première chose, c'est de valider ce process. Donc, ça, on l'a fait dans un papier qui est sorti cette année dans la revue Sports Self qui est en accès libre d'ailleurs sur les instables de chevilles. On a un autre article qui est en revue sur les données des ligamentaux. Donc, ça, c'est tout bien contrôlé dans des protocoles scientifiques avec des critères d'inclusion, d'exclusion. L'idée de l'Ancle Go, c'est qu'on puisse récupérer, mais évidemment, c'est anonymisé. On a fait bien toutes les problématiques du RGPD, etc. Donc, on pourra récupérer les données anonymisées complètes. Par contre, évidemment, ça donne une énorme base de données. C'est génial. C'est que ça va nous donner de l'info, mais on sera forcément un peu moins rigoureux sur... Attendez, mais c'était sa dixième entorce, sa première entorce. Ça, c'est des choses qu'on pourra un peu moins contrôler. Mais ça permettra très certainement d'affiner un petit peu les scores. C'est énorme. L'idée, c'est effectivement, on la construit pour ça, pour qu'on ait possibilité d'aller créer une base de données qui soit probablement disponible pour tout le monde, de savoir si on est plutôt dans la fourchette haute, basse, la date. Parce que tu notes aussi dans l'appli la date à laquelle tu l'as fait. Ah oui. Donc, en même temps, nous l'avons sur Terre. Oui, oui. C'est énorme. C'est énorme. On est un peu sur ce développement-là. Pour l'instant, on n'a pas creusé l'utilisation des données de l'appli. On est toujours en train de valider encore les seuils sur la partie instabilité opérée. Mais l'idée, c'est ça. C'est surtout que ça donne au praticien un outil simple. Il l'a dans sa poche et il engage le test. C'est ouf. C'est top. Brice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ben non, écoute, je te remercie. J'espère que les gens vont utiliser cet outil. Il faut bien garder en tête que c'est le premier test, le premier critère objectif, subjectif validé dans le cadre de la reprise sportive. Il faut, à mon avis, vraiment essayer de le mettre en place. Nous, ça ne nous rapporte rien. Encore une fois, l'appli est gratuite. Mais voilà, pour ceux qui s'intéressent à la cheville, je pense que c'est un bel outil. Hyper perfectible, évidemment. Comme tu l'as dit, on va réajuster. Il y a d'autres choses à faire. Il ne faut pas faire que ça. Il y a d'autres outils où on va aller un petit peu plus loin. Mais nous, la base, c'était que plus tout le monde puisse l'utiliser. Après, ceux qui sont plus experts sur la cheville, vous savez qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut rajouter. C'est plus difficile à calculer. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on veut un score de base et après, on ira plus loin sur la complexité des exercices. C'est super. C'est super. Top. Bérisse, merci beaucoup. Merci à toi, encore une fois. C'est toujours un bon moment de discuter. J'espère que ça va continuer. tous tes projets et tous tes podcasts. C'est top. Les écoutes sont vraiment toujours sympas. Je ne les ai pas tous écoutés ni pas loin. Et bravo pour ce que tu fais. C'est très motivant d'avoir à écouter plein de gens sur des thématiques différentes. C'est top. Bravo. Super. Merci beaucoup, Bérisse. A très bientôt. Salut. Salut, Julien. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu ? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau ? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada